Quand ils arrivent en ville, ils font peur à voir. Au coeur de Miami, entre les buildings d'affaires et les villas familiales, ils s'immiscent dans les canaux et entrent dans les jardins. Carole est française. Elle vit là depuis 25 ans, mais n'avait encore jamais reçu une telle visite. Alors l'alligator était juste là, et il essayait de monter directement vers moi. J'ai pratiquement tout filmé. C'était il y a quelques mois. Le reptile fait 3 mètres de long et va se hisser sur la terrasse. Alertée, la police repousse simplement l'animal dans le canal. Vous allez le remettre à l'eau ? Mais si jamais il revient ? J'étais assez choquée. Moi, je pensais qu'ils allaient le paralyser, l'emmener dans une cage, et le transporter, le déplacer quelque part, dans les Everglades. Et tout ce qu'il a fait, c'était le pousser dans l'eau, là où plein d'enfants nage, prennent le paddleboard. Donc c'était assez choquant, je dois dire. Car pour les autorités, pas question de prendre le moindre risque. Il y a quelques mois, dans un quartier résidentiel, cette tentative de capture a mi-cao deux officiers de police. C'est assez impressionnant et ça vous donne une insécurité tous les jours. C'était le 20 décembre dernier et jusqu'à aujourd'hui, tous les matins, je me réveille ou le soir et je regarde toujours s'il n'y en a pas un qui se balade chez moi. En voie d'extinction dans les années 70, ce reptile n'est plus en danger, bien au contraire. Aujourd'hui, comme le sanglier français, on en trouve partout en Floride, au point de lancer des campagnes de prévention. Nous vous proposons des panneaux danger-alliator. Ces rencontres du troisième type, il y en a de plus en plus. Dans les jardins, les piscines et même sur les terrains de golf. En 2016, sur celui de Palmetto en Floride, certains ont cru à un remake de Jurassic Park, voire un canular. La bête est pourtant réelle, 4 mètres 80 de long pour 350 kilos. C'est le plus flippant et le plus gros alligator que j'ai vu de ma vie. Chaque année, 10 000 appels d'urgence liés aux alligators sont enregistrés. Et plus l'homme construit vers les marécages, plus la confrontation avec le reptile devient inévitable. En Floride, l'espèce est placée sous étroite surveillance. Ici, on le surnomme Croc-Doc. Joe est membre d'une unité de biologistes spécialisés en très gros lézard. « Viens ici ! Non, bouge pas, reste là ! Reste là ! T'es gentil ! » Depuis 40 ans, il étudie leur comportement. « Est-ce que c'est dangereux ? Oui, c'est dangereux. Mais j'ai des alligators et des crocodiles depuis des années. Celle-ci, je l'ai depuis 15 ans. Mais même si je l'ai depuis sa sortie de l'œuf, elle peut m'arracher le bras à la moindre occasion. » Espèce protégée jusqu'en 1987, la population d'alligators a explosé et envahi aujourd'hui l'espace. « Des alligators, vous en trouverez absolument dans chaque comté de l'État de Floride. Dans tous les points d'eau, il y en a obligatoirement. 1,2 million d'alligators vivent en Floride. » C'est beaucoup trop selon l'État. Alors d'août à novembre, la chasse est autorisée avec un quota de 7000 alligators à abattre, pas un de plus. « Est-ce que ça met l'espèce en danger ? Non. La chasse réglementée permet au contraire de réguler la population d'alligators. Donc chasser de cette façon, ça me va. » Car la cohabitation devient quasi impossible. Si les attaques contre l'homme étaient extrêmement rares... « C'est mignon, cette petite chose. » Leur nombre ne cesse d'augmenter. 200 en 20 ans, dont 3 mortels, rien que cette année. « Une femme promenait son chien au bord du lac quand un alligator l'a attaqué. » « On a trouvé un bras humain dans son estomac. » « Il a vu un alligator avec la tête de son fils dans sa puissante mâchoire. » Il n'en fallait pas plus pour lancer une traque géante. Chaque année, durant 3 mois, la chasse est ouverte. Il y a même des émissions avec les stars de la discipline, comme Body Drake. « Bienvenue dans le dernier épisode de Public Outdoor. » « Aujourd'hui, nous allons chasser l'alligator dans les Everglades. » Cette chasse est malgré tout extrêmement contrôlée. Deux alligators maximum par chasseur et un permis obligatoire. Sans cela, c'est 5 ans de prison pour braconnage. Mathieu, un Français du Var, est lui bien en règle. « Ici, j'ai mon permis. C'est mon autorisation pour accompagner un titulaire qui a une licence pour chasser l'alligator. » « Et un couteau. » « Alors en général, c'est le seul instrument que j'ai. » « Après tout le matériel, c'est le guide qui va l'avoir et qui va venir avec. » Marié à une Américaine, il habite en Floride depuis 3 ans et s'est parfaitement intégré à la vie locale. « Je suis presque prêt. Il faut juste que je prenne à grignoter. » « Ça va, Mila ? Papa va chasser un alligator. Tu vas rester avec maman ? » Ingénieur dans une société du coin, il s'est découvert la même passion que ses collègues de travail. Ici, c'est un passe-temps comme un autre. « S'il lui arrive quelque chose ? » « Je sais qu'ils prendront soin de lui. Je sais qu'ils sont en sécurité. Ils travaillent ensemble, donc ils savent déjà agir en équipe et s'entraider. Alors je pense que tout ira bien. Du moins, c'est ce que j'essaie de me dire à chaque fois qu'il part à la chasse. » Mathieu n'est pas un novice, c'est même sa cinquième participation. Direction le parc national des Everglades. C'est ici, au milieu des marécages, que s'affrontent l'homme et l'animal. « Tu regardes à moi ? » Ici, le jeune papa se transforme en super chasseur. « On est dans les Everglades. On est entouré d'étangs, il y a toutes sortes d'animaux. Ça peut être des serpents, des araignées, des alligators. Donc le plus on est couvert, le mieux c'est. » Couvert et surtout très bien entouré. Parmi ses collègues de bureau, nous retrouvons la superstar des chasseurs. Body Drake. « On regarde une carte pour être sûr qu'on respecte bien les règles. Il y a des zones où tu ne peux pas chasser, là non plus. Ce canal, par exemple, côté est, tu ne peux pas. Donc on partage des infos pour être sûr que tout est légal. Combien on a de chances d'attraper un alligator dans les premières heures ? « 100%, oui. Je suis très confiant. On va y arriver. » Effectivement, 5 minutes plus tard, une première silhouette est détectée. « Il y en a un là-bas. Je pense qu'il fait 2,5 mètres ou 3 mètres. Il est pas mal. » « Oui, allons l'attraper. Tu peux déterminer la taille soit en fonction de la distance entre les yeux et le nez, soit quand il est de face avec la distance entre ses yeux. » Une fois la proie repérée, l'expérience se pimente. Car pour capturer des alligators, les armes à feu sont formellement interdites. Ainsi que les explosifs ou le poison. Reste donc la canne à pêche. « On utilise un gros crochet. Ce n'est pas comme la pêche avec un appât que les poissons mangent. On lance l'hameçon dans le dos de l'alligator et on tente de l'accrocher. Et quand t'en as un et que là, ça part, c'est « wow, mec ! » La femme de Bodhi, elle, utilise un autre type de compétence. « Qu'est-ce que vous faites ? » « J'imite le son du bébé alligator car les mâles vont venir pour le manger. La mère, elle, va essayer de le protéger. Donc quoi qu'il arrive, ça les attire. » Mais l'alligator est rapide. 35 km heure de vitesse de pointe. Et tiens, on a pené 20 minutes. « Juste derrière toi ! » Alors ils vont changer de proie. De côté. « On laisse tomber celui-là ? » « Ok, on bouge. » « Et prendre les risques les plus fous. » « On en a un, on en a un ! » « Il est pris, sort-le de l'eau ! » « Il est accroché là. » « Il fait au moins 3 mètres. » « C'est un gros. » « Il faut maintenant aller au contact. » « T'as besoin de quoi ? » « Le crochet. » « Vous êtes prêts à vous mouiller, les gars ? » « On va se mouiller ! » Mathieu fonce tête baissée sans se rendre compte de la situation. » « On est quand même les pieds dans l'eau. » « Il y a un mètre. » « Ça ne risque rien, là ? » « Non. » « Tu n'es pas rassuré ? » « Non, ça va. » « Ça va être compliqué pour un alligator de venir ici. » « Il faut toujours faire attention. » La mâchoire d'un alligator est 3 fois plus puissante que celle d'un requin blanc. » « Attention, il bouge. » Body Drake en a capturé plus de 40. Mais malgré toute son expérience... « On l'a perdu ! » « Le crochet s'est pris dans l'herbe. » « Il s'est coincé et l'alligator a pu se dégager. » Cinq minutes de pause et le groupe repart en chasse. Sept heures plus tard, à deux doigts de l'épuisement. « Alligator accroché ! Alligator accroché ! » Au bout de la ligne, un alligator de près de 3 mètres. « Là, il est bien accroché. » « Il ne peut pas fuir. » « Et on va l'achever avec une balle de 357 magnums dans la tête. » « Et ça sera fini pour lui. » « C'est le seul moment où une arme à feu est autorisée pour abattre l'animal. » « Attention, il bouge encore. » « Qu'est-ce que ça fait ? » « C'était du sport. Bien joué, bravo ! » « On s'est battus pendant quoi. » « Une heure peut-être avec ce gars, pour l'avoir. » « Fou ! » « Ça a été... » « Ça a été du sport. » « Le lendemain, chez Body Drake. » « De l'alligator, on en trouve partout. » « À la télé, sur les murs, mais aussi dans ses poches. » « Biologiste surdiplômé, il s'improvise Tanner à domicile. » « Ça, c'est la bandoulière de mon fusil de chasse. » « Je l'ai fabriqué à partir de mon premier alligator. » « Et tanné moi-même. » « Ça me permet de profiter encore du plaisir de la chasse. » « Après la chasse. » « Sac à main ou portefeuille. » « Il arrondit ainsi ses fins de mois. » « Ça, je les vends à peu près 225 dollars chacun. » « Vous savez qu'en France, ça peut être beaucoup plus cher. » « Je crois que je devrais essayer de m'implanter sur le marché français. » « Donc les gars, si vous cherchez des produits en alligator, envoyez l'argent. » « En Floride, l'industrie officielle du cuir d'alligator rapporte 7 millions de dollars. » « Alors tout le monde veut sa part du gâteau. » « Dans l'indifférence générale, Steve, un des chasseurs, découpe dans son jardin l'alligator attrapé la veille. » « Bon, je continue. Maintenant, je vais couper cette pâte. » « L'objectif ? Récupérer la peau, mais aussi 30 kilos de viande. » « Et pour y parvenir, il n'a besoin que d'un cutter et d'un téléphone portable. » « Je regarde une vidéo sur YouTube. » « Beaucoup de gens postent des vidéos de 15-20 minutes en ligne pour montrer comment faire ce genre de truc. » « Et ça aide beaucoup. » « Mais tout le monde peut le faire ? » « Oui, tout le monde. » « Tu regardes ces vidéos, c'est facile. » « Il faudra à Steve près de 5 heures pour en venir à bout. » « Alligator, la viande est prête. » « Le tout est transformé en nuggets selon une recette spéciale. » « J'ai arrosé de sel et de jus de citron. » « J'ai passé la chair dans l'oeuf et j'ai ajouté de la farine de noix de coco et de la farine classique. » « Et maintenant, je les mets dans l'huile pour les frire. » En France, la viande d'alligator n'est pas commercialisée.